Bonjour, ici Christophe Riguard de réussir dans le cinéma.com. Je voulais partager avec vous dans cette vidéo trois conseils pour avancer efficacement dans votre projet artistique. Quel que soit votre projet, ça peut être envoyer un scénario, trouver un producteur, ou alors en tant qu'acteur, trouver des rôles dans des films, passer des castings, etc. Ces trois conseils vous serviront à tous, tout le monde, quelle que soit votre fonction, votre savoir-faire, votre métier en tant que cinéaste, eh bien, ça vous servira énormément pour avancer dans vos projets artistiques. Alors, premier conseil, c'est de passer à l'action. Ce n'est pas la peine de procrastiner, ce n'est pas la peine d'attendre des autres qui vous aident pour avancer, sauf si vous avez des amis qui sont bienveillants vis-à-vis de vous et en qui vous avez totalement confiance, d'accord ? Mais a priori, les autres, que vous fassiez du cinéma ou pas, ce n'est pas important pour eux. À la limite, ils s'en fichent complètement et ils ne feront rien pour vous aider, d'accord ? Ce qui est important à savoir, c'est que c'est vous qui devez faire les choses, ça doit venir de vous-même et vous devez vous aider vous-même. Voilà, tout simplement, en passant à l'action. C'est très important de passer à l'action et de ne pas passer du temps à trop réfléchir, à des stratégies, etc. Bien sûr, vous pouvez faire les choses avec stratégie, bien sûr, mais après, il y a un moment où, une fois que ça fonctionne sur le papier et que c'est une stratégie qui a l'air très porteuse, eh bien, c'est de passer aux actes et c'est de l'appliquer tous les jours, chaque jour, dès le matin, dès que vous vous levez. Donc voilà, ça, c'est le premier conseil. Alors, le deuxième conseil, c'est se remettre en question. Une fois que vous avez posé des actes et que vous avez fait, bon, des actions qui vont dans le sens de la réalisation de vos projets, eh bien, faites votre petit bilan personnel. Remettez-vous en question. Simplement, on vous a refusé un scénario ? Essayez de savoir pourquoi. Téléphonez, envoyez des mails et ne lâchez pas la personne au téléphone. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser le téléphone parce qu'au moins, ça oblige la personne, si elle veut se débarrasser gentiment de vous, entre guillemets, eh bien, de répondre à votre question. Dites-moi pourquoi vous avez refusé ce que je vous ai proposé. Ou alors, en tant qu'acteur, vous avez peut-être passé un casting et on vous dit que vous n'avez pas été retenu. Alors, essayez de savoir pourquoi. Essayez de trouver la personne responsable du casting, responsable de cette décision. Essayez de savoir, d'avoir cette information très cruciale pour vous parce que ça vous permettra de progresser. Pourquoi vous n'avez pas été choisi ? Est-ce que ce sont des critères physiques ? Alors là, à ce moment-là, vous n'y pouvez absolument rien parce que vous n'avez aucune maîtrise sur votre physique. Mais essayez de savoir si c'est une question de jeu du comédien et demandez-leur quelles sont les trois choses, à votre avis, que je dois améliorer dans mon jeu de comédien pour que la prochaine fois, ça se passe beaucoup mieux. C'est très important d'avoir cette information, même si vous envoyez un scénario, quel que soit, dès qu'on vous dit non, essayez de savoir pourquoi on vous dit non. Ça vous permettra de vous remettre en question et de travailler sur ce qui vous reste à travailler, votre savoir-faire et vous professionnaliser de plus en plus. Voilà, c'est très important. Alors, troisième conseil, c'est se former. Il y a une phrase que j'ai découverte sur Internet, je crois que c'est dans une des vidéos d'Olivier Seban ou Aurélien Amaker, je pense, qui sont infopreneurs sur le net. Pour ceux qui les suivent, vous connaissez peut-être. Il y avait cette phrase qui est très parlante, c'est que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est très simple. À partir du moment où vous découvrez une nouvelle notion que vous ignoriez avant, qu'est-ce qu'on dit bien souvent ? On dit, ah ben tiens, ça je ne savais pas. En fait, tout ce que vous savez, c'est juste la partie immergée de l'iceberg et tout ce qu'il y a à savoir, tout ce que vous ignorez, en fait, c'est la plus grosse partie, la partie la plus importante qu'il faut absolument découvrir. Alors, cherchez l'information, cherchez sur Internet, inscrivez-vous à des formations, que ce soit des formations gratuites ou même des formations payantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous investissez dans des formations, eh bien, vous allez découvrir des notions que vous ignoriez et que vous ignorez encore à l'heure actuelle. Moi, j'en découvre encore tous les jours en faisant partie de certaines formations auxquelles je me suis inscrit pour apprendre à faire les choses et à faire les choses concrètement sur Internet. En fait, la technique que j'utilise, ce sont toutes des techniques que j'ai apprises lors de formation, vous voyez, donc pour communiquer avec vous. Donc, voilà, vous ne savez absolument pas ce que vous ne savez pas et moi, je vous inciterai simplement à vous former, à investir sur vous-même, à miser vraiment sur vous-même, sur vos capacités à apprendre et lisez des bouquins. Ça, c'est excellent parce que c'est la lecture qui donne accès à la connaissance et pour un prix tout à fait accessible. Il y a des livres à 17 euros, 20 euros, 30 euros. C'est parfois mieux dans un premier temps de découvrir certaines notions en lisant des bouquins que d'aller directement à des séminaires où là, il faut casquer mille, deux mille euros pour y participer. L'avantage d'un bouquin, c'est que pour un prix tout à fait accessible, eh bien, vous pouvez vous brancher sur le mindset, sur l'état d'esprit, sur le cerveau de quelqu'un d'autre qui a expérimenté des choses dans sa vie et qui partage tout ce qu'il a appris par le biais de bouquins, de livres. Et ça, c'est un levier très important, le fait de lire des bouquins qui apprennent des choses, qui soient didactiques. Comment faire ceci ? Comment faire cela ? Comment élever des moutons ? Comment vendre sur Internet ? Enfin, ce genre de trucs. Dès qu'il y a un bouquin qui vous explique comment faire telle ou telle chose, je ne peux que vous inciter à vous former, à investir sur vous-même et sur votre temps et apprendre toutes les notions que vous ignorez encore maintenant. J'ai dû couper parce que la batterie commençait à être naze et en plus de ça, la vidéo commençait à prendre beaucoup d'espace dans la mémoire de mon smartphone. Donc, j'en ai profité pour me changer. Donc, je résume un peu l'idée de cette vidéo. Les trois conseils importants à appliquer dès maintenant, c'est passer à l'action, se remettre en question et ensuite se former. Alors, j'ai préparé pour vous plusieurs formations gratuites. Vous avez la possibilité de cliquer sur le lien si vous voulez découvrir ces formations gratuites concernant... Le mieux, c'est de découvrir le catalogue des formations gratuites que je propose sur le site. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo ou alors dans la description de cette vidéo si vous regardez la vidéo sur ma chaîne YouTube. D'accord ? Vous allez découvrir tout le catalogue des formations gratuites que vous pourrez suivre. Et alors, si vous voulez aller plus loin, alors derrière ça, vous avez tout simplement la possibilité de vous inscrire aux formations qui sont payantes, celles-là. Mais vous pourrez aller plus loin, en apprendre beaucoup plus et continuer à mettre le pied sur la marche suivante pour vous aider à progresser et à passer tout simplement à vous professionnaliser dans votre parcours artistique. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'avoir une notification d'être prévenu sur les prochaines publications que je ferai pour les prochaines vidéos que je ferai. Et comme ça, vous serez automatiquement au courant et vous ne raterez absolument aucun contenu. Cliquez sur le lien ci-dessous. Allez voir sur le blog, allez voir les formations gratuites que je vous ai préparées. Mettez les commentaires ci-dessous. Si vous avez des questions concernant justement votre parcours, votre parcours artistique, la difficulté de faire du cinéma et de proposer ces scénarios, je sais que le parcours est assez difficile. Mais je vous dis à bientôt, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !